Hey salut tout le monde c'est Spectral de comment ça va on se retrouve bien pour l'esprit de Yokey Watch Wiggle Wobble J'adore faire Wiggle Wobble On se retrouve bien pour l'épisode de jeu ne sais pas combien parce que tu sais que je tourne en avant je fais les montages je fais des fois une flopée de montage tout ça tu connais les bails On se retrouve bien pour un épisode qui sera axé sur la quête principale cette fois ci Et oui parce qu'il faut bien qu'on avance hein parce que moi la map bonus j'arrive pas à farmer pour l'objet de fusion Donc c'est pas de réseau en émettor je crois qu'il s'appelle comme ça il est même de rang A je dis pas de conneries Bah ce Yokey là il est vraiment cool parce que rang A déjà c'est vraiment une très bonne opportunité mais il faut réussir ce niveau Et là ça complique un peu les choses et surtout que mes Yokey ne sont pas encore assez HL pour proposer les niveaux bonus Et ainsi affronter le dernier boss de la map bonus en fait qui est Grolos version dorée je sais jamais son nom Parce que je l'ai jamais vu dans Yokey H2 en fin de compte peut-être qu'on le verra peut-être plus tard j'en sais rien En même temps Yokey H2 je suis pas encore allé au l'imbéternel peut-être qu'à l'heure que je vous parle je serai déjà au l'imbéternel impossible Mais je farme beaucoup en ce moment Ah d'ailleurs oui je vais raconter pourquoi j'ai arrêté la cuisine D'ailleurs il faut que je trouve un taf d'ici là Ça serait cool parce que vous savez les économies tout ça ça part Et je suis pas dépensé de base donc encore ça passe tu vois Mais ça va être plutôt laborieux je pense à expliquer Et bien pourquoi j'ai arrêté la cuisine Parce que ça va être peut-être une longue histoire en fin de compte Et surtout que moi j'ai pas fait beaucoup d'études en fin de compte Et je regrette un peu tu vois D'ailleurs si vous faites des études même si vous aimez pas l'école Je vous conseille vraiment de continuer les études Pas parce que vous en avez envie mais parce que c'est utile Après ça dépend de certains points de ce que je voulais faire justement Mais par exemple moi Bah vu que maintenant je suis sur Youtube et tout ça Bon là pour le moment je suis Youtube à plein temps et tout Je vois un petit peu le côté marketing Parce que le côté marketing il y a beaucoup de sponsoring, partenariat et tout ça Et surtout des partenaires sponsoring en anglais Et quand tu connais pas l'anglais bah t'as la ramasse tout ça tout ça quoi Et ça je regrette un peu de pas avoir continué un peu l'école Rien pour apprendre l'anglais en fin de compte parce que c'est hyper utile Je dis pas être bilingue Oh 9200 pas mal 9218 pour 263000 en score Eh j'ai fait un score plutôt pas mal Donc voilà je regrette un petit peu par rapport à ça Et je vais vous expliquer un petit peu mon parcours Voilà mon petit parcours de cuisinier Dans cette aventure Alors j'avais commencé moi de travailler à l'âge de 15 ans Si je dis pas de conneries Normalement là j'ai l'égal je fais 16 ans Mais voilà bref J'avais envie de thune Non je rigole J'étais passionné surtout en cuisine Et c'est ça Mais en fait le problème c'est que ça m'a dégoûté de la cuisine Donc je vais vous expliquer un peu mon parcours Donc en fait moi j'ai arrêté les cours en 3ème Tu vois donc j'ai fait de la 6ème jusqu'à la 3ème en cuisine Et ouais en fait il y avait une section Soit c'était plomberie Ou soit c'était C'était plomberie ou soit cuisine Et donc c'était un petit peu de la vente On faisait des gâteaux On faisait des tartes On faisait plein de trucs Et d'ailleurs j'avais une super prof Elle était vraiment sympa Et elle m'avait beaucoup aidé Et en fait je devais choisir entre la collectivité Et puis le traditionnel Donc c'est vraiment en gros c'est l'acier tout c'est super cher Et tout ça Et puis c'est super à expérimenter Il y a vraiment beaucoup de recherches Au niveau des plats Au niveau des saveurs etc La collectivité voilà c'est beaucoup plus C'est plutôt pour les cantines Et tout comme ça tu vois Ou ceux qui travaillent dans les bureaux Tu sais voilà ils veulent manger rapide Tout ça donc un peu un self cantine Et au début je voulais faire ça Je voulais plutôt faire de la cantine Et après elle m'avait dit Bah écoute tu peux tester En mode traditionnel tout ça Donc j'ai bossé Je vais pas te dire vraiment Je sais pas si je devrais le dire Les restants Parce que bah maintenant je n'y suis plus etc Mais en gros j'ai bossé à la gare de Lyon Dans un restaurant Voilà Vous ne saurez pas Et c'est là où j'ai fait mon apprentissage Dans CFA En centre de formation pour un apprenti Donc j'ai fait différents stages Sur Paris Tout ça J'en ai fait 7 A peu près d'une durée de 3 semaines Des fois de 1 mois etc Et au bout d'un moment Bah ils voyaient que j'étais super motivé Tout ça Donc bah après ils m'avaient recruté Donc 2 ans d'apprentissage Dans un centre de formation pour apprenti Donc en gros ça s'appelle un CFA Centre de formation pour apprenti Donc une semaine à l'école Et puis 2 semaines ou 3 semaines d'entreprise Ça dépend après pour chaque Bah chaque branche en fait Ça dépend Voilà Des fois tu peux faire 2 semaines d'école Pour certains Dans certaines écoles Tout ça Moi j'étais beaucoup plus Au niveau de l'entreprise Donc c'est là où j'avais beaucoup plus D'expérimentation Pas vraiment en fait théorique Mais plutôt en pratique Et ça c'était vachement cool Parce que le problème aussi Pour que les gens ils cherchent du taf J'ai remarqué Bah ces jeux qui connaissent juste la théorie Ils connaissent pas la pratique Et bah un patron Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent la théorie et la pratique Mais si t'as pas la pratique Et que ok t'as des diplômes Et tout ça Bah déjà tu vas essayer de négocier ton salaire Parce que voilà T'as fait pas mal d'études Je sais pas Moi t'as peut-être un bac T'as peut-être un bac plus 3 J'en sais rien Un BEP Quoique les BEP Je crois qu'il y en a plus à l'heure actuelle Mais bref Ou un CAP Un simple CAP Et tout ça Il y en a ils ont pas de diplôme Et il y en a ils arrivent à trouver du travail Parce que justement Ils connaissent vraiment Ils ont beaucoup d'expérience Au niveau de la pratique Tu vois Et je parle pour tous les métiers Je parle pas que pour la cuisine Et ça c'est hyper intéressant Tu vois Donc voilà Mais si vous avez la chance D'aimer l'école Continuez le plus longtemps possible Et surtout essayez la pratique Et pas que la théorie Parce que sinon Vous serez peut-être perdu Pour certains métiers Qui demandent vraiment Beaucoup Beaucoup d'épreuves physiques Tu vois On est pas en mode Koh Lanta Mais presque Surtout en cuisine Tu vois En cuisine En pâtisserie En restauration En salle Qu'est-ce qu'on a Bah aussi Boucherie Boucherie C'est aussi très compliqué Et d'autres Et d'autres tafs Moi je suis beaucoup plus Dans la méthode de la cuisine Donc c'est pour ça Je vous parle un peu plus De la cuisine Mais après il y a aussi D'autres métiers Qui sont très compliqués Comme tout ce qui est Infirmerie Hôpital Etc Ok 523 points d'XP Pas mal Pas mal Donc après j'ai fait ça Voilà j'ai fait mon apprentissage Tout ça J'avais des notes dégueulasses A l'école Parce que voilà J'aimais pas l'école Et puis je comprenais rien Oui je comprenais rien Clairement A part la cuisine J'avais pas mal En TP J'avais 18 sur 20 De moyenne Donc j'étais vraiment Pas mal Mais après au bout d'un moment Voilà j'ai fait J'ai travaillé justement Sur Paris Dans un restaurant Pendant 3 ans Et dans ces 3 ans C'est là où je t'avais parlé Un peu dans la coupure Tu te rappelles Dans l'épisode précédent La coupure J'avais dit Tu travailles de 11h 15h 18h 1h du matin Et tu recommences 11h30 Tout ça Des fois tu travailles 7 jours sur 7 Ce qui est pas On a pas le roi Justement c'est interdit Bon bref On va pas rentrer dans les détails Et ce qui s'est passé C'est que moi J'ai démissionné Parce que voilà J'en avais marre En fait J'ai commencé à faire une dépression J'avais 11 de tension 11 de tension Non 10 de tension 10 points de tension Etc Après j'ai eu la pein 10 Entre temps C'est super chiant Tout ça Donc j'étais à l'hôpital Tout ça D'ailleurs je crois J'avais fait une vidéo J'avais dit Ouais je vais à l'hôpital Donc il n'y aura pas Beaucoup de vidéos Et étonnellement Elle a fait beaucoup de vues Celle là Bref C'était une espèce de Voilà C'était une vidéo Où je parlais Tout ça Avec les abonnés J'avais pas beaucoup de commun A cette époque Je crois que j'en avais 2000 Un truc comme ça On va tout casser Oh attends Je vais prendre lui Ah mais je suis pas en mode ébullition Bon on va prendre QB On va le terminer avec Avec Les boules d'effet Voilà c'est bon nickel Parfait Est-ce qu'on arrive en score Ouais 100 000 C'est bon Parfait Donc voilà Pour résumer un petit peu La situation Et donc actuellement Je pense que Je cherche un taf Parce qu'en gros Toutes tes économies Que tu gagnes Un smic C'est à peu près 1000 1170 Ça dépend Où je travaille aussi Le smic au vert Mais en fait Le truc c'est que Tu récupères tes 3 ans De taf Que tu as travaillé Avec acharnement Donc 1100 euros Tout ça Donc tu dépenses 500 euros Tous les mois Pour aider les parents Etc Et t'arrives à un moment Tu vis toujours Tes parents Et tu dis Ah je dépense quand même Pas mal d'argent Et tu imagines justement Si t'as un loyer à payer Un truc comme ça C'est juste ouf Donc vraiment Faites attention Ne mettez pas votre argent N'importe où Investissez dans la pierre Par exemple Ça c'est un bon moyen Quand je dis la pierre C'est vraiment Par exemple Tu loues des studios Si t'as assez d'argent Tu achètes un studio Et puis après tu le loues Etc Donc ça c'est vraiment Un bon plan Qu'il faut faire Comme ça T'as toujours des sous Qui rentrent T'as toujours des rentrées d'argent Tu vois comme ça Si un jour t'as un pet Bah tu sais Que tu peux piocher là-dedans Tu vois Sinon vous ouvrez un PEL Et tout ça Ça peut être utile aussi Pour un plan épargne logement Et comme ça Si tu veux acheter Bah t'as une petite riduce Fort sympathique Comme ça Ça trop bien pas trop cher Tu vois Et d'ailleurs Ça me fait rire Les gens qui me disent Ouais j'ai une voiture Et tout ça Mais je crois Je vais enlever la voiture Parce que ça coûte trop cher L'essence La réparation Et tout le bordel Bah ouais Faites attention C'est comme si quand vous avez un chien C'est pareil Vous avez un chien Bah vous achetez des croquettes Vous achetez des jouets Pour le chien ou le chat Quand il est malade Tu veux le soigner Donc ça coûte de l'argent Etc Donc faites attention à votre argent Vraiment Soyez pas dépensier Vous pouvez justement Voilà Vous pouvez vous faire plaisir Mais au delà du raisonnable Surtout Et le plus important C'est quoi C'est payer son loyer Ça c'est le plus important Après le reste Tu fais ce que tu veux Tu vois Mais du moins que tu payes ton loyer Bah t'as un chétois T'as un chétois T'es bien T'as pas de problème Tu vois Sinon t'es à la rue Là à la rue Tu peux pas faire des vidéos youtube Tu sais ce que veux dire Faire attention Donc voilà Un petit peu mon parcours De cuisine J'en parlerai plus Dans une vidéo Un jour Si je fais une vidéo Un peu pas gaming Tu vois Mais vraiment Je parle vraiment de la cuisine Là là c'est vraiment Je raconte sur le tas Et surtout Faut se concentrer Surtout dans Wigglebobble Parce que c'est un puzzle game Et tout ça Qui est un peu Un peu compliqué Il faut la voir Un peu compliqué Comparé à shuffle Je trouve Je trouvais shuffle Un peu plus facile Tu vois Mais ce Wigglebobble C'est déjà C'est du farmage de japonais Moi j'appelle ça comme ça Parce que c'est vrai Que tu farm énormément Et si t'as pas de vie T'as pas d'amis Bah tu prends un curry Là cette blague Que je recrute beaucoup de yokai Même si c'est des yokai en double Je sais pas J'ai pas fait attention Faut pas je regarde le montage C'est vrai que J'aime bien regarder des fois Mes vidéos Bah déjà pour faire le montage Parce qu'entre ce que je dis Et après rajouter des effets Et tout ça Et après c'est vrai que Le truc quand je dis A chaque fois Et c'est tout le monde C'est spectrolo Bah au bout Et c'est tout le monde Spectrolo T'avais dire Ta gueule le spectre J'en ai marre J'en ai marre de t'entendre Tu vois En même temps Si tu regardes toutes tes vidéos Que tu fais une vidéo par jour Vous savez avant Je faisais pas mal de vidéos par jour Ah d'ailleurs Tu vois On pourra en parler Un tout petit peu C'était de l'organisation J'étais très bien organisé En cuisine Pour poster après Des vidéos sur Youtube Tu vois Parce que C'était un petit passe temps Tu vois Youtube Et c'est toujours C'est toujours un passe temps Mais même si tu gagnes Un petit peu d'argent Tout ça Et que tu déclare A l'état Des sommes astronomiques Le LAMDR Surtout qu'ils prennent beaucoup Bref Et le truc en fait C'est que Bah il faut être auto-entrepreneur Tout ça Donc tu déclare tes revenus Et tout le bazar Tu vois 532 points d'expé Je ne sais plus ce que je voulais dire C'est absolument fou Qu'est-ce que je disais déjà Ah oui Comment gérer son temps Et bien comment gérer son temps Bah moi Bah je fais un planning Je vous le dis Je fais un petit planning Tout ça Donc je me tiens A de let's play En tout Des petites vidéos Détendre de temps en temps Sur certains trucs Des lives Mais les lives Je ne les compte pas Comme un planning Tu vois Et comme je dis Je ne me suis jamais forcé A faire une vidéo Si je n'ai pas envie De faire la vidéo Je ne la fais pas Tu vois Là j'ai envie de la faire Même si Mais si c'est compliqué A commenter Ce genre de jeu Et puis là je viens de faire Une grosse connerie Donc attendez Il faut que je règle le souci Parce que vous voyez A l'écran Ça fait des bugs dégueulasses Mais oui Parce que c'est déjà C'est mon pc Qui fait des de la merde Je vous l'ai déjà dit 50 000 fois Et je n'ai pas encore Mon nouveau pc Mais dès que j'aurai mon nouveau pc Il y aura plus ce genre de bug Là tu vois Donc ça va être super cool Mais c'est vrai qu'en ce moment Je ne suis pas beaucoup de live Mais c'est voulu C'est que je n'ai pas envie De saturer le flux vidéo Surtout Donc comment je m'organise Je m'organise avec un planning Voilà tout simplement Et le truc C'est que je m'organisais mieux En fait quand j'étais en cuisine Parce qu'en fin de compte En cuisine Il y a toujours un truc à faire Et il faut toujours être actif Tu vois Le problème C'est que quand tu fais des vidéos Après on va dire à plein temps Le problème C'est que tu es toujours assis Tu vois Et moi je n'ai pas l'opportunité D'avoir La notion debout Parce qu'en fait Au niveau de mon fond vert Il n'est pas assez grand Et c'est tout C'est tout un bazar Tu vois Et j'aurais bien aimé Faire des vidéos debout Parce que comme ça Tu peux toujours bouger Et t'exprimer Par exemple avec des gestes Comme je fais des fois Certaines vidéos Tout ça Même dans pratiquement Toutes mes vidéos En fin de compte Je fais des gestes Ouais et tout Enfin Tu vois La langue des signes Et ce truc là Bah ça me manque En fait de faire des vidéos debout Je ne sais pas Si ça vous manquerait On ne sait rien Si vous êtes youtubeur Et que vous aimez bien Faire des vidéos Assis ou debout C'est le milieu debout Parce que comme ça Tu fais toujours quelque chose Tu vois Parce que sinon Après tu deviens un peu Raplapla Et du coup Tu te fatigues plus vite Alors que tu fous rien En fin de compte Bah si tu bosses Sur des vidéos Et tout ça Mais ce que je veux dire C'est que Tu commandes Tu fais des animations En live Etc Tu vois Mais ça c'est quand même Un table de le faire Tu vois Parce qu'imagine Tu fais une vidéo Et puis en gros Dans la vidéo Tu te fais Déjà Tu te fais chier En jouant Déjà Parce que voilà Ça te fait chier De jouer Et surtout Si tu n'animes pas Les gens Ils vont pas rester C'est la base Tu vois C'est tout un taf C'est le commentaire Et j'aurais bien aimé Faire du théâtre Ça c'est le truc Que j'aurais bien aimé faire Pour améliorer Bah bon comment t'arrives Voilà Il faudrait que je commence A lire des trucs Ouais 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 Je suis pas un mec qui lit Mais j'ai une Une vision Ouais ouais J'ai une vision Ça m'arrive De temps en temps Je suis pas médium Attention Mais des fois ça m'arrive Des fois j'ai des visions Il y a eu un livre Bah que je dois lire En ce moment Je sais pas pourquoi C'est la base du marketing En gros un truc comme ça Et ça je lis ça Et je vous en parlerai Peut-être un peu plus Dans de futures vidéos Parce que c'est vrai Que je lis pas beaucoup Et lire c'est quand même Assez important Le fait aussi un peu De s'évader tu vois Ça c'est intéressant D'être un peu dans l'histoire Mais en fait moi le problème C'est que C'est pour ça que je lis pas beaucoup Parce que c'est parce que J'ai des difficultés De compréhension À certains moments Tu vois Et vu que t'as des difficultés De compréhension Bah tu comprends pas tout Quand tu lis un truc Et du coup t'es obligé De le refaire trois fois Tu vois c'est par exemple Un tuto des fois Imagine des fois Il y a des tutos Je recommence trois quatre fois Parce que j'ai pas tout compris Des fois les tutos Ils durent quinze minutes Aussi sur Youtube Enfin en réalité Les vidéos de cinq à dix minutes Ça suffit amplement Mais quinze minutes Surtout que des fois C'est des trucs vraiment Très très simple Il a juste à faire des cuts Et ça prend des trucs Enfin juste pour Par exemple je sais pas Il est en train de DL Mais il te montre quand même Le DL Et puis il parle en boucle Pour rien en fait Parce que Ça sert à rien Parce qu'il a rien à dire Vraiment tu vois Mais il te parle De tout et de rien Et ça fait chier Pour certains tutos Bah du coup Tu passes à un certain moment Et tu fais Ah merde j'ai loupé des étapes Et tout Bref c'est un peu La galère Oh stage 96 On est bientôt Au stage 100 C'est quoi C'est le stage 110 Un truc comme ça Je crois que c'est un truc comme ça Stage 110 Tu arrives Au boss Bah je sais pas Ça me ressemble En fait C'est la clinique du crépuscule J'ai l'impression ici Enfin si je dis pas de connerie C'est la clinique du crépuscule C'est là où on avait Le boss Le boss fou là Avec son truc de coeur Qui voulait opérer Nathan Dans les cas Votre chance Vous vous rappelez bien J'espère vous avez fait Yuka Watch 1 C'est pas un gros spoil Clairement Au niveau de l'histoire En fait Dans Yuka Watch 1 Y'a pas vraiment De grosse grosse histoire Aussi tu vois Plutôt dans le cas watch 2 Là il y a vraiment une histoire Tu vois dans le passé Tout ça je veux pas trop en parler Pour pas vous spoiler Mais par contre Faut savoir que dans Yuka Watch Wiggle Bubble Je crois qu'il y a des boss Dans Yuka Watch 2 Donc faites attention Par exemple On m'a spoilé Un boss Il s'appelle Tourbih Oillon Tourbih Oillon Il y a des dispo Je crois que c'est le 3ème Ou 4ème boss Dans Yuka Watch 2 Tu vois Bah on va le voir dans Wiggle Bubble Alors je sais pas quoi Parce que bah je sais pas où Où c'est Mais j'ai pas trop envie De savoir Parce que sinon Ça va me spoiler Et les niveaux cachés Et bah je sais pas Si je vais réussir A tous les débloquer Parce que c'est pas évident Donc je confirme vous Pour m'aider dans les commentaires Mais faudrait peut-être Que je me bouge Pour poster les épisodes Après comme j'ai dit Ça dépend au taux de like Comme ça ça vous motive Et tout ça D'avoir des nouveaux épisodes Tout ça Et puis moi ça motive aussi Pour tourner Pour faire les montages Tout ça quoi Donc si vous vous êtes plus motivé A laisser des like Tout ça Je vais poster beaucoup plus d'épisodes Et ça m'engagera justement A faire plus de montage Comme ça vous aurez plus d'épisodes Tout simplement Ok J'ai pas vu J'ai gagné combien d'XP Non j'ai rien vu du tout Je sais au sage Combien Ce stage 110 Ah j'en suis pas encore là Hum On va peut-être s'arrêter au stage 100 Je pense Ouais On va peut-être s'arrêter au stage 100 Et voici de débloquer Le bâtiment B Au niveau caché Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup de niveaux cachés Je les ai loupés C'est ouf Après les niveaux cachés Par exemple là Il est niveau 32 recommandé Bah je pense C'est niveau 42 43 pour certains Tu vois au niveau caché Donc c'est vraiment pas évident Et c'est comme C'est pour ça que je vous dis C'est un jeu de farm de japonais Tu vois C'est très compliqué Et quand T'as pas beaucoup d'amis Bah Surtout quand t'es youtubeur Ça passe Tu vois Parce que justement Grâce aux abonnés Bah tu peux envoyer des vies Et tout le bazar Mais c'est vrai que Quand tu joues solo Et que t'as pas beaucoup d'amis Bah tu vas pas jouer beaucoup A ce jeu Tu vois Et le but c'est aussi De le jouer beaucoup Parce que bah Pour faire les compétitions Améliorer ton score Ou sinon tu payes plein pot Des récompenses Bah tu sais Pour les yens Ou tu sais Les objets de grade Par exemple La pince de glace Parce qu'on m'a dit Qu'on pouvait avoir Bah comment ça s'appelle Angélique Oui Angélique Et cette Angélique Bah avec la pince de glace D'ailleurs Je sais pas On peut avoir pince de glace Sans acheter Le grade argent 2 Moi je suis en grade argent 1 Avec 3 euros 49 Parce que j'ai acheté Une pièce super pilou passe Et t'étais sûr d'avoir un rang S Tu vois Et choisir surtout ton rang S Donc c'était vraiment cool quoi Et pour 3 euros 49 Ça va C'est pas vraiment très très cher Parce que déjà la vidéo La première vidéo Elle m'a rapporté Je crois 17 dollars Donc je peux déjà permettre Mettre un tout petit peu d'argent Mais en fait j'ai galéré Parce que mon paypal Ne marchait pas Dans Dans WiggleMobile Tu vois Même si j'avais recréé Un compte paypal Parce que j'ai pas très confiance Parce que vu Je joue sur l'immunateur On sait jamais Tu vois Pour les données personnelles Tout ça Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai acheté Une carte playstore Tu vois Et grâce à sa carte playstore T'as juste à mettre le code Et mettre ton mail Et tout ça Et c'est bon tu vois Et après c'est là Que j'étais J'étais très content C'était un peu le saint graal Tu vois De dire Oh c'est bon J'ai acheté du contenu Dans le jeu Tu vois C'est pas un truc de ouf Mais déjà Il y a plein de potes Ils ont déjà plus de 80€ Non mais ça c'est par contre C'est un peu chaud Ils ont mis 4€ Après il peut se le permettre Il gagne un spig Donc tu vois Ça va Mais ils ont mis 80€ Pour avoir Comment il s'appelle Emronian Un truc comme ça Donc ils sont en Or Or un truc comme ça Or 1 Or 2 Or 3 Bref Tu m'as compris quoi Ah il y a encore un bug Attendez Il faut que je règle encore le souci C'est un peu chiant Les bugs en ce moment Le pc là Je sais que le pc Va bientôt mourir Mais Mais tient bon quoi Tient bon C'est bon Ça devrait être bon comme ça Mosquito là je l'ai ou pas Ouais L'ugulubre et tout ça Je les ai déjà Ok parfait Ça marche Ah le battle room est sympa Avec l'espèce de petite fleur là Comment ça s'appelle La petite fleur dans le chaos 2 Je crois ça s'appelle start Un truc comme ça Attends je vais augmenter les globules là Parce que pour Shogunian D'ailleurs je tenais à remercier Doctor Ships Parce que Doctor Ships m'envoie pas mal de vie Sur ma partie secondaire Parce que des fois j'expérimente un petit peu des techniques Un petit peu des teams tout ça Donc je suis à peu près au même niveau Enfin c'est juste comme j'ai dit Vu que je farm Je farm aussi mon compte principal Et mon compte secondaire Tu vois Et ce compte secondaire Il doit être souvent un jour Pour tester de nouvelles choses Pour voir si les missions je peux les faire Et tout ça quoi Comme ça si je perds moins de temps Pour les tournages et tout quoi Et des fois Des fois j'ai des surprises Au niveau de mes teams Quand je fais des mélanges de tribus Tout ça C'est vachement agréable Ah j'ai pas QB Ah si tu peux peut-être avoir QB Avec les 4 ici là Attends on va faire le bonus ici Je suis à 96 000 en score Il y a QB qui est juste ici Ah je voulais activer le QB J'ai eu mosquito t'as vu Enfin j'ai plus comment il s'appelle le mosquito Et j'ai eu deux pattes d'ours D'ailleurs je ne savais pas que les pattes d'ours C'était un petit peu du pain En fait Je ne connaissais pas Perso 455 points d'exp On est très très loin des 800 exp Qu'on gagnait dans la map bonus Mais bon C'est pas grave On avance dans la quête principale Donc il dit avance principale Qui dit peut-être de recrutement de nouveaux yukais Encore plus puissant pour tester des nouveaux trucs quoi Et ça ça va être sympa Parce que là je vais avoir une team full vaillante Mais j'ai envie de faire une team pour chaque tribu Et surtout des teams full rang E Pour terminer certaines quêtes D'ailleurs dans les goûts E A un moment Enfin tu sais Il faut terminer les yukais uniquement avec des yukais de rang E Bah en fait Il y a une quête Ça sera uniquement avec des yukais de rang D Mais je sais pas si c'est toutes des quêtes comme ça Après c'est des rang B ou des rang A Mais je ne crois pas Fabrice m'avait dit ça Donc Bah comme ça je vous le dis Non c'est pas ça que je voulais faire C'était l'autre là Je voulais faire le petit shogunien qui était ici Regarde Comme ça Comme ça je fais la moitié Non même pas la moitié Il faudrait faire une taille 10 minimum Pour avoir la moitié de la multif j'ai l'impression Ah ouais C'est pas évident Comment ça fait mal quand même T'as vu hein Heureusement que j'ai des yukais de rang S Bon après J'ai fait une connerie C'est que j'ai pas de yukais qui soignent C'est que j'ai voulu privilégier l'attaque physique Tu vois C'est intéressant Mais vu que tu peux pas te soigner Il faut vraiment que t'arrives en mode ébullition Assez rapidement Tu vois Ah je suis pas en mode ébullition Oh Je suis ok déçu Heu C'est bon Nickel J'ai eu peur J'ai cru qu'il allait me tuer Mais non ça va Ma barre de vie Elle est plutôt pas mal Ah il fallait que je me dépêche Ah j'étais très très lent là Si j'arrive à avoir le clic facile Y'a moyen que j'arrive à activer les deux autres amultimes Et après QB pour faire Les boules de feu là Des éruptions Je ne sais pas Non j'ai pas réussi Mais j'ai fait combien ? 3800 ? Ouais ça reste sympa quand même 128000 Pas mal Ah mais lui on l'avait déjà fait la fusion Ah mince Ah parce qu'on l'avait recruté de la map bonus Ah c'est dans ces moments là Tu te dis Bah on recrute jamais de yokai dans ce jeu C'est chaud Ah par contre il est tout seul celui là Non mais je vais essayer de le recruter Comme ça je montrerai peut-être son amultime Mais il faut juste que je recrute encore Jalouserie Jalouserie de rang D ou rang E En même temps imagine Tu connais les yokai par coeur Ça serait cool Mais pour le moment C'est pas comme Pokémon Tu vois je les apprends pas par coeur Des fois j'oublie les mots Les noms des yokai Tout ça Des fois je les confonds à certains moments Les versions rares de certains yokai Et des fois ils ont des noms incompréhensibles Par exemple tu vois Kyuubi sombre C'est Barakabo Barakabo ça donne pas trop envie de s'en souvenir Tu vois Que Kyuubi Kyuubi bah voilà tout le monde s'en souvient de Kyuubi Kyuubi c'est stylé Mais Barakabo Et pourtant Kyuubi Se forme sombre Un Barakabo quoi Bah il est super beau quoi Et pourquoi ils ont mis un nom aussi dégueulasse quoi On aurait préféré un truc super stylé quoi Comme ça t'es sûr de t'en souvenir Et bah non On t'a mis des yokai pas ouf au niveau des noms quoi C'est vrai que des fois il y a des yokai Ils sont très moches pour certains Bah c'est un peu comme Pokémon Certains Pokémon sont dégueulasses aussi tu vois Flabébé je déteste ce Pokémon tu vois Par contre Fleurgest j'aime bien J'ai appris à l'aimer progressivement C'est plutôt un côté stratégique que je l'aime mieux Parce que bon ça veut L'aspect esthétique de Flabébé Osef quoi tu vois Bim 574 en bonus d'esprit Nickel Ah est-ce que c'est un nouveau yokai ? Ah bah non Mais tu vois Jamais de nouveau yokai dans ce jeu C'est fou hein On va arriver dans la fin du jeu On va avoir 3-4 nouveaux yokai à tout casser C'est parti Même Esta Civilia là Il y a juste elle à la récupérer Et je crois il y a 2-3 yokai qui me manquent dans le Medallium En tout quoi Bon pour le moment Bah après il y a les égouts Je pense qu'il y aura quand même de nouveaux yokai Au moins t'es sûr ? Enfin je pense Que dans chaque niveau des égouts Bah là par contre T'as au moins un boss que t'as pas à recruter tu vois Bon ça c'est sympa quoi Euh Attends 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 Clacky Clacky tu fais mal quand même Et puis Fouettard Il fait super mal Mais sauf que j'en ai pas beaucoup Dans ma grille là Ils sont sérieux ? Ah c'est pas évident Par contre il y a pas mal de cubes Ça se fait plaisir Pourquoi je peux pas y aller à droite Que c'était ce bordel là ? Ah il était trop éloigné d'accord Aïe 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 Ah le bon émédition Oui je fais des ellipses à des moments Et là je fais une ellipse Mais euh Elle est à mes débilitions Là j'ai fait de la merde Donc euh Je vais pas faire beaucoup en score Sinon ce que je pourrais faire C'est que j'enlève Le rang S Là je sais plus comment il s'appelle Et je mets Coach Antonik Comme ça je pourrais avoir Plus de chance D'avoir une très belle récompense Pour Orthogombre Parce qu'il est en Il est en rankade event En ce moment tu vois Donc j'aimerais bien avoir Ce yokai dans cette compétition là Bon après j'ai déjà En fait j'ai octogombre Dans la partie secondaire en fait Et Orthogombre fait vraiment pas mal de dégâts En plus je vous l'ai aussi montré dans les caverges C'est assez marrant Niveau 33 Niveau 33 tu veux quoi toi 104 750 Obtiens au moins 6 boules bonus Ah ça c'est compliqué Il y a des étoiles Ils sont super complexes Waouh Il y en a c'était 10 boules bonus Je crois un truc comme ça Je me sens sérieux C'est trop chaud Ah Roupillon J'aimerais bien l'avoir en plusieurs exemplaires Parce que Roupillon il est en E Donc pour la quête des égoût Ça va être pas mal Je le ferai sûrement en vidéo Et puis je vous montrerai Qu'est-ce que j'ai en récompense Mais c'est vrai que Là il y a des quêtes Des fois qui sont Super compliquées Tu gagnes pas beaucoup de récompense Tu gagnes des vieux objets Tu gagnes pas des gaines Ou des bonus d'esprit Ou tout ça tu vois Bon ça c'est un peu dommage Moi je trouve Il y a quand même Quelques petits défauts Sur UK Watch Wiggle Ball J'adore le jeu tu vois Mais Il n'y a pas assez de diversité De yokai par exemple Bon ça va se rajouter Au fur et à mesure De toute façon Donc Ça va être un défaut Qui va peut-être être enlevé D'ici je pense quelques mois Tu vois Et par exemple aussi Pour les objets Les objets de fusion Je sais pas Si on les recrute Et il n'y a pas vraiment De forum Officiel Qui explique Des astuces Dans le jeu Tu vois Donc Tu découvres Plutôt le jeu Donc ça c'est intéressant Mais à certains moments Quand tu cherches Quand même Avec tes potes Tu trouves pas C'est assez C'est assez dommage Toi J'ai fait combien là ? J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai fait 5300 Pas mal Pas mal J'aurais pu Taper les deux Avant Mais j'ai pas Cliqué sur le bon truc J'ai cliqué Clique droit Il fallait pas C'était clic gauche Il fallait Non je me suis trompé Petite exporbe Ah t'aurais pu me donner Un espoir moyen quand même Presque 500 en PV Ce Yokei Très pratique Très pratique J'ai hâte de voir Quand il va être niveau 30 à 40 Là ça va être vraiment Une grosse bestiole Super stylé Mais je pense Qu'on va peut-être L'enlever en fait Ah je sais pas Il est sympa Tu vois Il a beaucoup d'HP Mais en fait C'est les amultimes Moi j'aime bien Les amultimes Qui font du dégât Et surtout en vaillant Avec son bonus d'attaque Et c'est vrai Qu'au Mingokai Il y a aussi un petit Léger défaut Pour le moment C'est que J'ai regardé à peu près Les yokei Qu'on peut avoir Au Mingokai Et bah pratiquement Je les ai tous Sauf Vita papillon Par exemple Je crois que c'est Une yokei de rang S C'est une îleuse aussi Elle l'aide aussi Pour le medallium Yokei Mais il y a pas Par exemple des maufages Tu vois Mon coup de coeur De Yokei Watch 2 Tu vois Il y a pas des maufages Ou vampiriques Ou un autre yokei Je sais pas Maître Nyada Tout ça Over Nyan Maître Nyan Dark Nyan Plutôt Darakunyan Les objets fruits Et tout ça Mais je crois Ça va être rajouté Au fur et à mesure Parce qu'il y a des codes En ce moment Qui sont pas encore dispo Mais en gros Dans la mise à jour Qu'ils ont fait Ils ont rajouté Des nouvelles campagnes de codes Et d'ailleurs Il y a Je crois Il y a un tirage au sort En ce moment Sur Twitter Pour gagner over Nyan Il faudrait que j'y participe Non je crois Le Twitter Bah c'est Yokei Watch France Sur Twitter Donc il y a moyen De se faire plaisir A avoir un rang A Et surtout Pour avoir Bah le 100% Mais je sais pas Si on pourra l'avoir Sans tirage Et ça qui me fait un peu peur Donc je vais quand même Participer Mais je suis sûr Que je vais pas gagner Parce que j'ai pas beaucoup de chance Dans les jeux comme ça Enfin c'est surtout J'ai pas beaucoup de chance Pour gagner des trucs Déjà Donc c'est vrai Dans les concours Même une chance sur 5 Non j'y arrive pas A part j'ai gagné Un tapis de souris Il y a pas longtemps D'une streameuse Elle avait fait un concours Et après j'ai gagné J'étais assez étonné J'ai fait C'est pas possible J'ai gagné un tapis de souris Un tapis de souris Il est super stylé en plus Je vous montrerai peut-être Une photo Je pense que vous connaissez Peut-être la streameuse Elle s'appelle Ezriette Moi je le prononce mal Mais moi je la prononce Ezriette Donc j'espère que Voilà je fais pas trop De fautes d'orthographe Je sais même pas si c'est Ezriette Je la regarde de temps en temps Elle est plutôt sympa Cette streameuse Mais je sais jamais Comment prononcer son pseudo Donc désolé si tu passes par là Je suis désolé Je n'arrive pas à lire ton pseudo Bon elle le prononcer C'est plutôt la prononciation En fait Je crois que ça s'écrit bien Ezriette Mais la prononciation Doit pas être vraiment celle-là Ah non J'aurais dû utiliser Feulion Enfin pas Feulion Mais l'autre Comment il s'appelle Attends j'ai des trous de mémoire À un certain moment C'est chaud Ah merde Comment il s'appelle l'autre là Pas Feulion Feulion c'est l'autre Il y a Vibrion Euh Comment il s'appelle le rang A Sirop Voilà je ne m'en rappelais plus Sirop comme la grenadine Voilà un sirop Parfait je m'en souviendrai de maintenant Sirop la grenadine Comment se rappeler d'éduquer L'expectre Sérieux Ah Utilise le Balance infernal Tu vois il fait pas beaucoup Il a fait 3-400 de dégâts Tu vois Sans un ultime Je trouve pas ouf Je suis ok Il rend S Il a le bonus vaillant Mais Voilà quoi Tu sais le mec Il est jamais content Mec t'as 4 Rens dans ta team Mais t'es jamais content Tu voulais Tu voulais quoi Tu voulais le truc Qui fait 3000 d'attaque Non mais sérieux Sérieux mec J'ai sûr les gens Ils vont me dire ça J'ai jamais content Il a des rangs S Moi j'ai que des rangs Des rangs D Des rangs E J'imagine bien dans les commentaires Tu sais Non non Je plaisante Je suis très content De ma team En fait je caricature un petit peu Mais je suis vraiment très très content Ça c'est sûr Quand t'as des rangs S Bah c'est le meilleur truc Bah c'est le meilleur truc Que tu peux avoir Parce qu'il n'y a pas encore Des rangs S S S S Non S 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 marche pas comme ça on peut pas remonter le temps aussi ça aurait été cool quand même remonter le temps ça a été sympa d'ailleurs j'aimerais bien voir les nouveaux jeux vidéo d'ici je sais pas d'ici 500 ans tu avance la mort tu vois mais ce que je veux dire c'est ça aurait été trop cool de voir les nouvelles avancées technologiques les nouveaux jeux vidéo genre les nouveaux jeux pokémon peut-être que ce serait arrêté un pokémon on sait pas le k-watch inazuma zelda si j'ai hâte de voir aussi le futur de zelda j'ai très très hâte aussi de le 3 de cette année donc en juin ça sort en juin le 3 ah c'est quoi c'est un export non c'est un petit export moi je crois ça petite expérience ce truc là c'est 50 points d'expérience ok j'ai pas débloqué le truc jaune comme on fait je sais pas bon tant pis mais écoutez les amis on va s'arrêter là sur cet épisode d'un sport qui nous a plu si vous voulez plus d'épisodes de k-watch wiggle mobile et bien n'hésitez pas à mettre un petit like j'ai pas commenté partager sur réseaux sociaux et on se retrouvera pour les prochaines vidéos surtout pour un boss et oui le niveau 110 et peut-être les égouts pour le prochain épisode mais ça je sais pas parce qu'il ya un deux trois attend regardez avant de se quitter alors 106 107 108 109 110 donc 1 2 3 4 5 et à 5 niveaux avant d'arriver au boss et est-ce qu'on fait les égouts après on avance dans la principale ou après on refait les maps bonus parce qu'on a maintenant à ses niveaux j'en sais rien à la bise me m m m m